bonjour à tous et à toutes c'est le champignonsaurus aujourd'hui on va parler des russules certains abonnés m'avaient demandé d'en parler et bien je tiens toujours mes pro-onymes à l'issue de cette vidéo vous serez capable de déterminer si un champignon est de la famille des russules ou pas mais je vais être honnête avec vous je suis pas un expert des russules c'est pas trop mon truc et de toute façon c'est une famille qui est assez difficile qui est assez complexe dire qu'un champignon est une russule ça vous allez voir c'est facile on va l'apprendre ensemble par contre identifier de façon sûre et discerner les espèces entre elles ça c'est assez difficile chez les russules donc on les présente on verra quelques espèces à connaître on va pas non plus s'attarder dans le détail dans chaque espèce mais vous aurez une bonne culture générale des russules à l'issue de cette vidéo ce sont d'ailleurs des champignons vous allez souvent rencontrer dans la nature elles sont très très présentes par contre si vous pensez pouvoir en faire un festin ça va être compliqué parce qu'elle pousse souvent de façon un peu isolée en tant qu'individu et elles sont souvent grignotées par plein de bestioles donc ça va être compliqué d'en faire une assiette donc vous risquez d'être déçu alors déjà attention comme je l'ai dit elles sont difficiles à identifier de façon sûre et certaine en utilisant uniquement des critères macroscopiques c'est à dire des critères visibles à l'oeil nu souvent pour être sûr à 100% il va falloir utiliser la méthode de la sporée ou alors utiliser des réactifs des produits chimiques que vous allez mettre sur champignons qui vont changer de couleur voire même les identifier de façon microscopique avec des et avec un microscope pour regarder les sports il ya beaucoup 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 d'espèces différentes chez les russules c'est vraiment pas évident du tout donc c'est une famille qui est réservée aux mycologues expérimentés comme on est sur une famille qui possède des lames blanches ça veut dire que ça peut être dangereux on peut confondre certaines russules notamment la charbonnière et la verdoyante avec la manie de phalloïdes et c'est déjà arrivé il ya eu des morts donc on va vraiment se concentrer sur le fait d'être capable d'identifier la famille des russules pour être hors de danger il n'y a pas d'espèce mortelle chez russules du moins pas en europe pas en france mais par contre au japon en asie de façon générale en chine à taïwan et aux usa il ya une espèce mortelle qui a tué une vingtaine de personnes c'est russula subnigricans qui est très proche de russula nigricans qui est les comestibles par contre en france on risque quelques intoxications puisque certaines espèces sont toxiques qui ont provoqué des intoxications donc la russule hémétique et la russule olivacée ou achère olive je crois qu'il s'appelle et il ya toujours un risque de confusion avec d'autres familles ça qui est vraiment dangereux une règle générale mais il ya toujours des exceptions c'est que on goûte les espèces et s'il ya un goût acro poivré ça veut dire que la russule est un consommable qu'il faut la rejeter faut pas l'accueillir chose hyper 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 importante la base de la base chez les russules c'est que les russules ont une chair grenu c'est à dire une chair granuleuse il ya comme des sortes de grains à l'intérieur quand on va attraper le pied du champignon et qu'on va casser en deux ça va demander assez peu de force pour le casser et il va casser net un peu comme si on cassait de la craie même si la craie c'est quand même vraiment très très net très très cassant et très très dur là c'est un peu c'est un peu moins dur que de la craie quoi c'est où c'est comme casser du polystyrène avec des petites billes de polystyrène un peu molle à la fois dur et molle qui constitue donc donc la chair vous voyez c'est des grains c'est de la chair là on voit un petit peu mieux des grains une chair cassante grenu et là voilà le pied creux mais on voit que c'est des grains c'est grenu c'est cassant un comparatif un peu plus précis ça serait de quand vous cuisinez des cookies et que vous faites des cookies qui sont assez assez mou pas trop cassant mais un petit peu quand vous allez casser le cookie en deux ça va casser et à l'intérieur vous aurez des sortes de grains bah c'est un peu ça la chair de de la rue sud c'est comme casser en deux un cookie ça ça casse tout en étant un tout petit peu moins et granuleux à l'intérieur faut savoir que les lactaires ont aussi une chair grenu une chair granuleuse mais quand vous allez casser en deux ou quand vous allez gratter les lames vous allez avoir la présence de lait qui vous indiquez que c'est des lactaires alors que chez les russules il n'y a pas de lait quand vous allez les casser c'est la grande différence entre lactaire et russules alors quelques autres critères qui sont pas très très spécifiques mais dont on peut parler chez les russules bon les lames sont blanches mais pas toujours il ya des exceptions peu serré en fait ça non des fois les lames sont serrés friables et cassantes la plupart des lames des russules sont friables et cassantes c'est à dire que vous passez votre doigt dessus et avec très peu de pression vous allez les casser il ya des exceptions et on les verra les lames sont souvent adnés c'est à dire qu'elles touchent souvent le pied elles sont même parfois subdécurentes ou décurentes c'est à dire que quand elles sont subdécurentes elles descendent légèrement sur le pied et décurentes c'est à descendre vraiment sur le pied mais chez certaines espèces les lames peuvent être libres mais en général elles sont adnés c'est une exception qui confirme la règle le dessus des chapeaux de russules sont souvent de couleurs vives sont très belles voilà vous voyez par exemple la russule ocre et blanche qui n'est pas comestible elle a une belle couleur jaune comme ça elles ont vraiment des belles couleurs parfois des couleurs rouge rouge vif rose vert et il ya un fort contraste avec le pied qui lui est surtout blanc chez les russules ou du moins plus ternes moins moins édulcorée que le dessus du chapeau ça c'est sûr le chapeau il peut au début être convexe c'est à dire avoir une forme de champignon classique vous savez mais très souvent et très rapidement il va devenir plat étaler il va s'étaler s'aplatir voire même se creuser faire une sorte de forme un peu d'entonnoir tout en restant assez plat donc les russules au bout d'un moment vous allez apprendre à les reconnaître rien qu'à la vue mais bon c'est pas fiable parce que de loin vous allez voir la forme de la russule je sais pas il ya quand même quelque chose je trouve sur les russules et on l'a dit la chair est grenue granuleuse cassante mais il n'y a pas de lait il n'y a jamais de volve au niveau du du pied jamais 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 ni d'anneau sinon c'est une ammanite jamais chez les russules vous d'avoir de volve ou d'anneau ni même de reste ni la moindre trace de quelque chose qui ressemblerait jamais pour déterminer les russules pour les pour les reconnaître il faut utiliser tous ses sens c'est pour ça que c'est même si c'est une famille qui est pas évidente c'est quand même une famille très formatrice et je vous recommande d'aller dans la nature et de essayer d'identifier des russules quand même mais de ne pas les manger ça fait ça fait appel aux toucher parce que vous allez attraper le champignon vous allez le manipuler vous allez le casser pour voir la chair grenue vous allez casser les lames aussi voir s'ils sont cassantes ou pas vous allez les gratter les lames et vérifier qu'il n'y a pas de lait qui sointe vous allez les sentir les russules il ya des odeurs très caractéristiques de certaines espèces et comme il n'y a quasiment pas de mortels chez les russules vous pouvez même les goûter goûter un petit bout pour déterminer sa saveur et il ya une règle générale mais qui comme toutes les règles dans la nature à des exceptions si ça a une saveur douce il ya des chances que la russule soit comestible sauf chez la russule olivacée qui elle fait expression qui est toxique et qui a une saveur douce quand ça a une saveur acre ou poivrée là c'est à rejeter là vous êtes sûr que c'est un mangeable il ya énormément d'espèces on l'a dit chez les russules mais celles qui sont particulièrement bonne à bien bien sûr il y en a d'autres mais les trois qui peuvent attirer notre intérêt ce sont les russules verdoyantes charbonnières belettes sont très bonnes il ya deux espèces toxiques en fait il y en a plus que ça il ya plus d'espèces toxiques chez russules toxiques ou légèrement toxiques mais ces deux là sont connus pour avoir déjà provoqué des intoxications il faut absolument les connaître provoque des un syndrome résinoïdien donc des gastro entérites en fait la règle générale c'est bien encore des exceptions mais la règle générale c'est ne pas ramasser les russules à lame jaune et ou à pied rosé ça ça permet d'éviter la russule olivacée justement et rejeter les russules à saveurs à crêpes poivrés on commence avec la russule verdoyante celle là faut vraiment la connaître la russule verdoyante donc bon déjà vous avez déterminé qu'un champignon était une russule parce que la chair était cassante et grenu et qu'il n'y avait pas de lait alors ensuite bon c'est une espèce qui pousse sous zettes sous feuillus mais aussi sous conifères de juin à septembre c'est un très bon comestible le pied blanc les lames sont blanches plutôt serré avec une sporée blanche à crème le chapeau il est vert craquelé d'écailles verte vert vert bleu c'est comme si le chapeau était fissuré craquelé aréolé moucheté de points verts comme ça de points verts bleus scient très joli ça a une couleur un peu de moisissure de roquefort si vous voulez ça ressemble un peu à du roquefort c'est parfois être un peu plus clair quand même attention les lames sont libres elles sont libres elles sont un peu fourchue c'est voilà je vous ai dit normalement les russules ça a des lames plutôt à nez et tout mais chez la russule verdoyante les lames sont plutôt libres donc elles touchent pas le pied ça c'est embêtant parce qu'on peut confondre avec les amanites du coup donc c'est pas un critère les lames pour déterminer enfin les lames libres pour déterminer la russule de toute façon c'est surtout ce de sucre à clé vers odeur douce de noyer de noisettes pardon et qui peut devenir une odeur désagréable de fromage avec la large mais une saveur douce c'est surtout le chapeau vert craquelé caractéristiques couleur vert vert de gris version vert clair qui doit vous faire déterminer que c'est c'est une russule verdoyante ça doit jamais avoir un aspect de velours ou de fibres ou de moquettes ou de tissus pas du tout ça vraiment une couleur verte craquelée d'écailles ça pousse un peu partout la russule verdoyante la russule charbonnière là c'est pas évident du tout déjà il n'y a pas d'odeur c'est un très bon comestible vraiment difficile à identifier parce que le chapeau à des couleurs très très variable ça peut passer du violet pour en passant par des notes de vert de jaune peut y avoir un peu toutes les couleurs dessus vert jaune violet un peu gris ça peut prendre toutes les couleurs c'est finement ridé ou radialement c'est à dire qu'il y a des sortes de fibres et ça c'est chiant parce qu'on peut confondre avec la manie de phalloïde qui a aussi un peu cet aspect c'est ces rides ces sortes de fibres ces sortes de moquettes donc attention et le pied il est finement ridé aussi sur sa longueur il y a des sortes de petites lignes sur le long là c'est sur le site de le site de champiv qui est un super site d'ailleurs il a vraiment fait un super travail il a montré qu'il avait des fibres dessus et ce qui est vraiment déterminant chez la russule charbonnière c'est les lames lardacées c'est à dire que quand vous les touchez elle laisse une sensation de gras sur le doigt elles sont collantes sur le doigt grasse et contrairement aux autres russules qui ont des lames cassantes et friables à la moindre pression ça casse lâche et la russule charbonnière quand vous allez passer votre doigt sur les lames elles vont être plutôt élastique et grasse les lames sont à nez donc elle touche le pied la russule belette très bon comestible mais qui va surtout pousser en altitude et dans les boîtes résineux surtout sous épicéa du milieu d'été à la fin automne elle a un chapeau brun roux brun roux doré à certains endroits ça peut être un peu plus terne c'est un chapeau qui est très dur bien ferme le pied les vendre ventreux il peut être courbé car un pied assez épais quoi blanc qui peut se tâcher de brun avec une odeur de fromage les lames sont à nez large serré bon c'est pas forcément des critères déterminants là on a l'impression qu'elles sont un tout petit peu libres les lames couleur crème ce qui peut se tâcher de rouille alors maintenant les espèces toxiques la russule hémétique c'est un très beau champignon franchement c'est magnifique elle va souvent avoir un aspect un peu plus convexe comme un champignon classique donc vous voyez un chapeau un peu un peu plus ovale vraiment une forme classique de champi rouge vif ça c'est important voire parfois un peu plus rose un peu plus délavé un peu plus clair mais souvent rouge vif rouge rose la cuticule donc cette fine couche qui recouvre comme une sorte de peinture ou de film plastique le dessus du chapeau il peut s'enlever facilement elle est légèrement visqueuse et s'enlève facilement comme un film plastique il ya beaucoup de russules où vous allez pouvoir enlever cette cuticule facilement les lames sont blanches mais elles ont des reflets crème elles sont assez serrées et large le pied il est blanc et légèrement jaunissant là on le voit un tout petit peu mais c'est pas flagrant sur les photos mais voilà donc quand on a une russule avec un pied jaunissant un peu jaune on l'évite la chair est superficiellement rosâtre quand vous allez casser en deux vous aurez une chair un peu rosâtre la saveur de la russule hémétique est très âcre désagréable même si l'odeur est fruitée donc suffit d'en goûter un bout pour se rendre compte que c'est pas comestible et ça pousse surtout en montagne les russules hémétique hémétique quand sont maladiques ça fait vomir quoi ça provoque des syndromes gastro quoi russule olivacée là c'est pas évident parce que sa saveur est douce alors qu'elle est toxique elle n'a pas spécialement d'odeur elle est surtout toxique quand elle est crue ou mal cuite ce qui veut dire que quand on va manger des russules on va toujours bien les cuire pour éviter les problèmes mais même même cuite elle peut être toxique donc on l'évite il ya déjà eu des intoxications le chapeau il est d'aspect mat avec des sortes de gire sur concentrique au bord les couleurs sont très variables ce qui fait qu'on peut confondre avec la russule charbonnière on va voir des couleurs plutôt vert jaune vers sombre un peu moche vers pour problème bien brun olivier vitratre donc une couleur un peu d'olive mais brune en même temps avec des reflets un peu un peu viola c'est bizarre les lames sont plutôt couleur crème mais elles vont avec l'âge avant devenir jaune il va y avoir une des arrêtes de couleur jaune citron voire rose donc attention on regarde bien les lames on garde leur arrête le pied rose vous lavez de rose lavez de rose ça veut dire que c'est comme si vous avez mis pied dans une machine à laver en même temps que vos chaussettes rouges et ça fait comme si on avait des teint du rose dessus et parfois il peut être tout blanc mais il va toujours avoir une sorte de cerne rose sous les lames voilà des reflets un peu un peu rose au niveau du pied rosé elle est toxique et la chair est blanche voilà attention à la russule olivacée alors la russule mortel je vais quand même en parler même si elle pousse qu'en asie et aux us elle a fait pas mal de morts surtout japon et à taiwan pourquoi on en parle parce que c'est pas dit qu'il y en ait pas chez nous avec le réchauffement climatique c'est pas dit qu'on en ait un jour et donc faut se méfier elle est très proche de russula nigricans d'ailleurs on l'appelle la subnigricans qui est toxique mortel on l'appelle la fausse russule noircissante la russule noircissante elle pousse chez nous elle a une couleur bas vous voyez un peu noir bon c'est une russule ce qui va la déterminer c'est quand vous allez la casser quand vous allez la couper la russule noircissante qui est commestible elle va noircir alors que la russule la fausse russule la subnigricans elle va pas noircir à la coupe elle va rosir elle va rougir elle ne va noircir que très légèrement au bout de plusieurs heures en devenant un peu grise mais c'est tout donc une russule noircissante vous la couper si elle noircissante si elle rosie ou qu'elle rougit c'est subnigricans elle est mortelle il n'y a pas d'odeur et la saveur est douce donc attention vraiment fait attention on sait jamais ça se trouve il ya des russules mortelles qu'on n'a jamais découvert si ça se trouve elle existe chez nous c'est juste qu'on l'a pas retrouvé encore donc donc voilà c'était juste pour vous sensibiliser il ya eu pas mal d'intoxication mortelle à une époque dans les années 90 notamment et puis plus rien jusqu'en 2005 si bien qu'on a cru que c'était juste à cause de pesticides qui s'étaient retrouvés dans le champignon vous savez que les champignons absorbent beaucoup de polluants et en fait il ya un chimiste qui a déterminé que bah en fait russule la subnigricans contenait en fait des composés toxiques attention à celle ci attention confusion des russules notamment verdoyante et charbonnière avec la manite phalloïde c'est plutôt ça qui est dangereux et mortel vous savez que la russule verdoyante elle a un aspect craquelé vert des sortes d'écailles cassurées les petites cassures comme ça alors que la phalloïde a un espère un aspect un peu plus soyeux ce qui fait que la phalloïde on va plutôt la confondre avec plutôt la russule charbonnière mais il doit jamais y avoir d'anneaux ni de vol sur une russule ni même de restes ou de traces de quoi que ce soit en cas de doute on s'abstient ça peut être dangereux je vous ai dit les champignons à lames on peut faire des erreurs les lames sont souvent amenés voire d'écurentes chez les russules mais la russule verdoyante elle a plutôt des lames libres comme la manite phalloïde d'ailleurs ça c'est chiant mais la manite charbonnière a des lames à nez donc qui touche le pied ce qui permet de vraiment être sûr c'est la chair grenue granuleuse cassante comme de la crèche chez les russules alors que chez la malle les amanites il va y avoir plutôt des fibres ça va être un peu plus élastique ça va être dur à casser jamais de fibres chez les russules là vous voyez la manite phalloïde on la reconnaît bien déjà ce port cette forme un peu plus caractéristique quand même vous avez ce vol cette vol plutôt et cet anneau qu'il n'y a pas chez les russules vraiment attention il ya eu des confusions mortelles donc pas de bêtises d'autres russules voilà qui sont pas spécifiquement intéressantes mais vous pouvez croiser la russule comestible russule avesca pas un super comestible pousse dans les bois de feuillus à une saveur de noisette chapeau est de couleur variable mais il peut être rose rosé couleur jambon ce qui permet de la déterminer c'est que la cuticule donc on l'a dit cette couche ce léger film sur le dessus du chapeau est trop court et trop court et avec le temps il va se rétracter laissant apparaître les lames au niveau du bord vous voyez ça se rétracte ça ça permet de dire que c'est russule russule avesca la russule jolie on l'évite parce qu'elle ressemble trop à la russule hémétique qui est toxique pourquoi parce qu'elle est rouge vif rose vif et alors que hémétique elle est rouge quoi donc on va les confondre le chapeau est dur et épais rouge rosé la chair est très ferme dur lames dont une arête rougeâtre près de la marche près du bord alors j'ai pas de photos mais c'est le cas et le pied blanc mais souvent tâché de rose rouge et il est dur aussi et la saveur est mentholé la russule doré c'est un bon comestible déterminez d'abord que c'est bien une russule cher cassant de grenu parce que vous pourriez confondre avec le tricolome équestre attention vu que le chapeau et orange orange vif rose rouge un petit peu un petit peu doré quoi et les lames sont blanches mais elles ont des arêtes jaune vif donc ça c'est un bon comestible voilà on a fait le tour de quelques espèces on a bien parlé de la famille je sais on n'a pas hyper hyper détaillé tout ce qu'il faut mais ça vous donne une culture générale des russules normalement avec après cette vidéo quand vous vous baladerez dans la nature vous pourrez déterminer les russules et vous aurez une bonne idée de ce que de ce qu'est cette famille des russules justement et les discerner des autres espèces enfin des autres familles plutôt là la chose à bien retenir c'est cette chair grenu granuleuse qui est cassante un peu comme de la craie ou du polystyrène et qui n'a pas de lait elles ont jamais d'anneaux ni de vols attention faites attention aux certaines espèces sont toxiques chez les russules et faites attention à confusion avec les autres familles vous devez vous entraîner quand vous balader dans la forêt à déterminer les russules je vous déconseille de les manger tant que vous n'êtes pas un expert c'est de toute façon vous en trouverez pas non plus en grande quantité vous trouverez plein de russules différentes un peu partout non comestible à saveur acre mais vous pourrez pas en faire un festin normalement donc si vous voulez vraiment manger des champignons restez plutôt sur les les bolets et les cèpes c'est préférable voilà à bientôt